La réalité, c'est-à-dire que le passage est « facile » quand on est dans une voiture, parce que c'est vrai que les camions sont plus souvent contrôlés que les voitures, par des systèmes tout simplement entre le CO2, les choses comme ça et tout. Dans les voitures, ils ne le font pas parce qu'à priori, ils sont censés voir s'il y a quelqu'un ou pas dans une voiture. Donc c'est vrai que c'est un passage assez sûr, en plus avec une jeune fille comme ça, c'est pour ça qu'il ne rate pas l'occasion, le cousin, quand elle le propose, il saute dessus en disant « mais c'est super ». Et le fait est que la tension, c'est la tension de Natacha qu'on ressent, parce qu'elle sait qui est dans le coffre, elle connaît le danger qu'elle est en train de faire, donc c'est ce que le spectateur ressent, parce que pour le coup, on est de son point de vue du début à la fin du film, même si on passe du temps aussi avec Walid, le film est complètement vu de son côté à elle. Donc on vit tous les passages avec ses yeux, avec son angoisse, avec son espoir aussi de passer. Et par contre, c'est vrai qu'on a instillé en quelque sorte, on va dire un peu de thriller dans le film, parce que c'est un personnage qui va prendre un risque, donc du coup sa vie va être en danger, donc on rentre dans cette catégorie. Mais je ne voulais pas être dans le cliché du thriller, c'est pour ça que, quand j'ai dit à mes producteurs, mais on va, voilà, parce qu'on a écrit, donc voilà, un film ça évolue, ça bouge, en plus vous connaissez TS Productions, mes producteurs, enfin c'est des très très bons producteurs, mais ils ont, d'ailleurs ils ont eu l'Ours d'or à Berlin, il y a 15 jours maintenant, et tout, c'est des super producteurs, je les connais depuis plus de 30 ans maintenant, et tout, donc on, mais il faut travailler, retravailler le scénario, c'est dingue quoi, c'est vraiment leur, des fois c'est même assez épuisant et tout, et puis quand je leur ai dit, mais il faut qu'à la fin on soit dans une tension, dans une, donc on va, il va y avoir une poursuite voiture, alors eux ça les a, parce que c'est pas du tout leur genre, dans les films qui vont, la poursuite voiture, et je les ai rassurants en disant, mais vous en faites pas, ça va pas être là, ça va pas être Fast and Furious, on va faire une poursuite lente, et en fait, quand vous regardez les images, la poursuite elle est pas rapide du tout, elle est lente, ça avance pas vite, ça se suit, etc., mais on est dans la tension du personnage, et ça, ça nous met dans une, on a pas besoin d'aller à 200 à l'heure dans les rues de Calais pour ressentir la pression, juste parce qu'on est dans son regard à elle, du coup la poursuite, on a l'impression qu'elle va à 200 km heure, mais en fait pas du tout, on est à 40 maximum, elle dépasse pas les limites, etc., mais c'est un thriller un petit peu différent, c'est le thriller de la tension et pas de l'action, en quelque sorte.